C'est ce que Jean-Colin m'a dit que Jean-Colin m'a dit que Jean-Colin m'a dit qu'il s'est passé au gouvernement socialiste. Il ne l'a dit pas. Tout ce que j'ai fait, c'est que je l'ai décider. En 2004, je l'ai dit qu'il n'y a pas de 31 ans. Il n'y a pas de 6 ans. Idriss Seck est ce qu'il est. Constant mais mature. Il y a des gestes d'immaturité. Si on attend d'Idriss Seck, on ne le voit pas. Nous devons cultiver la haine sur nos jeunes frères. Ce que je vois dans les réseaux sociaux, ce n'est pas notre rôle. Parce qu'il y a des gens qui vivent, qui vivent sur une insulte, une saga, une affaire. Nous devons hériter de cela. C'est naturellement. Dieu dit qu'à qui nous donnerons une longue vie, nous ferons baisser sa forme. C'est naturellement que la transmission se fera. C'est nous, notre génération, qui allons hériter de cela. Et nous ne devons pas dire comment être négatifs, comment être haineux. Non, nous sommes le Sénégal. Le Sénégal, le serreur, est le wolof. Le wolof est le tout-couleur, le tout-couleur est le diola, le diola est le halpoulard. Non, nous le vivons. Si nous avons hériter une haine entre les Sénégalais, faisons la politique avec élégance et maturité. Je veux qu'on connaisse ce qui est une sérénité, la sérénité, et qu'on l'a dit à nos grands frères. Parce que force est de reconnaître, par exemple, quand je suis le leader, tu sais que c'est moi. 2004, jusqu'à 2020, soit 16 ans, il est dans l'opposition. 16 ans, tu l'es dans l'opposition. Avant ça, 85, jusqu'à 2000, tu l'es dans l'opposition. C'est 15 ans. 15 plus 16, ça fait 31 ans. 31 ans, tu l'es dans l'île. Tu l'es dans l'île. Tu l'es dans l'île. 6 ans, tu l'es dans l'île. Tu l'es dans l'opposition radicale. Je ne comprends pas ce que c'est radical. Si tu l'es dans l'île, dans l'île de 31 ans, 2004, tu l'es dans l'île, 2020, est le seul qui est opposant à garder sa base dans l'histoire politique du Sénégal pendant 16 ans. 2007, 2009, 2014, 2019, nous gagnés. En 2012, nous avons appelé le président Macky Sall au deuxième tour. Il vient dire au président Idriss Hessek, ce qui n'est pas dans mon chaisement, c'est ce qui est que je lui ai donné pour qu'on a travaillé. Il ne peut pas le faire dans la politique. Il est tout pour le décret de Mayer. Je suis sourd. Dans ce temps-là, 7 mois de la pandémie, nous sommes arrivés au gouvernement. Il est un peu très bon topple. Quel est radical et quel est complaisant. Il est un parcours de 31 ans de l'opposition. Tu restes et tu demes l'un des plus grands opposants du Sénégal. Si tu es dans un pays qui a fait 6 ans à l'heure, je ne comprends pas. Dans ce pays, tu l'as fait trois fois trois fois pour ton engagement pour le Sénégal. 88, 2004, 2005. C'est un parrainage qui a eu le président. Nous, cette génération, nous devons avoir une sérénité. Qu'est-ce que c'est une opposition radicale? Le président Khalifa Ababa Karsal, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Khalifa a gagné Dakar en 2009 et en 2014. Mais Khalifa, après ces deux victoires, le pouvoir a tout fait pour que Khalifa vienne avec eux. Il ne l'a pas voulu, il ne l'a pas voulu, il ne l'a pas voulu. Qui est le plus radical? Il ne l'a pas voulu, il ne l'a pas voulu. Mais est-ce que vous l'avez entendu? Le président Idriss Ek, moi, c'est mon père qui a travaillé quelques années. Il y a un pétrole, il ne l'a pas voulu. Il y a 50 motos en Angleterre. Il y a 30 % de la ville de Pekin, 30 % de la ville de Guédi. Si mon père était en charge de la sociale, il ne l'aurait pas encore plus. C'est lui qui m'a dit qu'il n'y avait pas. Mais si le radicalisme est en train de se faire, tu as des gens qui vont aller au niveau de l'autre. Si le radicalisme est en train de se faire attendre le président Idriss Ek, il ne l'aurait pas. Si le radicalisme est en train de se faire attendre le président Khalifa Abba Karsal, il ne l'aurait pas. Parce qu'ils ont une sérénité. Ils sont fermes dans leur position, mais ils sont élégants. Je veux qu'ils ne connaissent pas. L'opposition, l'adversité et l'haine n'est pas l'autre. Les gens peuvent être leurs adversaires. Mais de là à ce que vous êtes des ennemis n'est pas l'autre. Nous avons une proposition pour le Sénégal. Si le processus est clair, nous allons gagner ces élections. Une petite chose, si je m'explique. Qui nous déroule et qui nous déroule, n'est pas l'autre. Le président Idriss Ek, je l'ai dit. Nous sommes en train de venir au Khalifa Général des Mourites. Tu ne l'auront pas pu le faire. Il ne l'aurait pas pu le faire. Tu l'auras pu faire, il n'aurait pas pu le faire. Il n'aurait pas pu le faire. Il n'aurait pas pu le dire sur ce qui serait le Khalifa Général des Mourites. C'est ce qui me dit. Je pensais que ça allait y aller à Mansour, réitérer à lui. Idriss, tu sais que le Sénégal, il y avait beaucoup de choses dans ses loches. Il était un champ d'action de Dieu. Alors il y avait quelque chose qui a eu dans ses loches. Si il était à Kazamas, je l'ai beaucoup de choses et nous savons Kazamas. Si les gens vont aller sur mon sens, C'est ce qui est le radicalisme. Non, le réel n'est pas dans ça. Nous, nous sommes fermés. Non, je veux dire, nous sommes fermés. Nous sommes constants dans notre position. Je te dis maintenant que je suis le Président Idé Sec qui a dit que tu es un journaliste mal. L'homme est comme ça, c'est l'efficacité et la discrétion. Il n'est pas dans le populisme. C'est un acteur politique qui a dit que le Sénégal, l'Afrique et l'Afrique a un travail. Il n'est pas en train de le faire. Ils font une politique avec fermeté, mais avec élégance et avec responsabilité. Idrissa sait que tout ce qu'il fait, c'est mesuré sur l'intérêt supérieur de la nation. Nous, dans notre parcours, le parcours du leader et le parcours du réel, il faut qu'il s'occupe. Il faut qu'il s'occupe d'une position dans l'opposition, ou il faut qu'il s'occupe de négocier. Il faut que tout le monde soit dans l'opposition. Il faut qu'on ait deux. En 2012, 7 mois, il y a Macky Sall. Et ce qui est arrivé, il n'y avait pas de politique. Il n'y avait pas d'engagement pour leur propre pays. Il n'y avait pas d'engagement pour les autres. Il y avait des personnes qui ont appelé Macky Sall. Ils ne peuvent pas les juger. Si on est venu à Casamance, ils ne peuvent pas les laisser. Si on est venu à Macky Sall, ils se sont venus à la tête. Ils ne peuvent pas vous voir. Il faut qu'il s'occupe d'un leader. Un leader, c'est d'abord la communauté des pulsions. Un leader, c'est un homme serein. Il y a une sérénité. Il y a un self-control. C'est ce qu'on doit faire. Il faut qu'il y ait des fallos et des retos. C'est une opposition radicale. C'est ce qu'on ne l'a pas vu. C'est ce qu'on ne l'a pas vu. C'est ce qu'on ne l'a pas vu. Parce qu'ils sont matures. Pour moi, ériger la maison de Massar, un département, et régler le problème des inondations, la maison de Massar, le banlieu et le Sénégal, c'est deux choses distinctes. C'est ma pensée. Déjà, je l'apprends à moi le président Macky Sall. Je l'apprends à moi en tant que Sénégalais. Je l'attends. La première chose à faire, c'est que les familles dorment dans la belle étoile. La dignité de l'être humain est menacée au fof. Apprendre à vivre avec le virus, mais apprendre à vivre avec ces eaux-là, eaux pluviales, eaux usées, et de l'être humain. Ce n'est rien. Donc, ce que j'attends le président Macky Sall, c'est la première chose, c'est qu'il faut reloger ceux qui sont dans la maison. Ils s'occuperent dans leur maison, mettre à sec, ne pas être en train d'être humain. Parce que comme je l'ai dit, il y va de la dignité humaine. Il y a un père de famille, un père de famille, il y a un père de famille. Ce n'est pas le problème. Parce qu'il ne se trouve pas la belle étoile. Même ses toilettes et ses habitudes, il n'y a pas accès à leur maison. Ils ne sont pas les amels, ils ne sont pas les amels. Ils ne sont pas les amels. C'est ce qu'on doit faire. La deuxième chose, c'est le plan décennal. Mais il faut reconnaître que ce qu'on a vu dans le plan d'urgence, Philippe Maguelen Senghor, Ouest Foire, Foire, Exutoire, il n'y a pas de problème parce qu'ils ont exécuté ce qu'on doit faire. Le problème, c'est de continuer le plan décennal. Il faut savoir que les techniciens ont pensé à ce qu'il y a. La force est de reconnaître que le plan, il faut en sorte qu'ils ont une priorité. La priorité n'est pas possible. Les gens qui sont en normes, le paludisme, la choléra, mais les problèmes de peau, les deux dermatologues ont des problèmes de peau. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème pour les gens ou les générations. Je dis au Président Macky Sall, il n'y a pas de problème. Il faut sortir de ces familles, de ce qu'ils sont, de ce qu'ils sont, de ce qu'ils sont, de ce qu'ils sont, de continuer le plan décennal pour vraiment le bien-être des Sénégalais. Mais naturellement, Grand Dakar, à 31 ans, est venu au deuxième aux élections. Il est le plus jeune conseiller de la ville de Dakar. Il est le plus jeune, il y a trois phases. C'est le plus jeune. Il faut mettre en place un comité scientifique, des enfants du Grand Dakar, des enfants de la ville de Dakar, qui ont des enfants de la ville de Dakar. Ils ont des enfants de leur famille, ils ont des enfants de leur famille, ils ont des enfants de leur famille. Ils ont des grands cadres de Grand Dakar pour faire l'évaluation de la commune depuis 1996. C'est l'un des trois phases. Acte 1, Acte 2 et Acte 3. Ils ont des enfants de leur famille, ils ont des enfants de leur famille, Ils ont des enfants de leur famille. La deuxième phase consiste à écouter les grands Dakarois. C'est l'Ocbi, les chefs de quartier, les badianu gok, les aïsé, ils ont des couches dans les grands Dakar. C'est l'Imamie, c'est l'Imamie. Il faut les entendre. Il faut leur parler. C'est un plan quinquennal ou même décennal. Même quand on est dans la mairie, quelqu'un ne l'aura pas. Il y a quelque chose qui a fait pour développer le grand Dakar. C'est certain que le centre de santé n'a pas le problème. Sur le plan des écoliers, la compétence décentralisée, l'école primaire, surtout, il n'y a pas de mêlons quand ils sont jeunes. Il y a beaucoup d'aspects d'exceller. Mais il y a un autre. Le bon des chants. Il y a un autre. Il y a un autre. Sur le plan culturel. Regarde Grand Dakar. La richesse culturelle. Nous avions une famille de la famille qui a la famille. Le grand Dakar, le judo, le mage, le mage, le grand Dakar. La famille de la famille est la famille. Le grand Dakar est le représentant au plan culturel et mondial. Aujourd'hui, le vieux de la famille est le leader de la génération consciente. Le grand Dakar, le judo. Aujourd'hui, on a des jeunes frères. les Tar-Bambaï, sur le plan culturel, ils sont excellents. Sur le plan du cinéma, les Abou Kamara, ils ont entendu le festival du Maki. Ils ont été représentés au Sénégal. Taïdi, les raks sont venus à Chia Gadiaga Fret. Vous voyez, Grand Dakar a une grenier culturelle. Ils ont tous les joueurs dans le plan. Et sur le plan sportif aussi. Si ils le jouent, vraiment les joueurs, je pense que Grand Dakar n'ont pas d'accord avec eux. Donc c'est l'ambition d'Akiné et qu'il faisait le revoir. Oui, je pense que je n'ai jamais eu lieu de ma génération. Il y a un proletaire de tous les pays. Il y a un peu plus tard, les Mourits, Yagul et les Tijans ont montré que ce qui est à la mort du Rahmah, c'est qu'il y a. Grand Dakar, personne n'est venu à nous. Nous sommes à Grand Dakar, ils ont fait la fédération de nos forces. Ils ont fait la mort du Rahmah. Ils ont fait la force. Ils ont fait la fédération de nos forces pour développer Grand Dakar.